Donc je vous propose de préparer un foie gras aromatisé au muscat de gomme de Venise. Il n'y a pas beaucoup, il faut juste que ça imbibe. Donc je coupe en petits dés mes abricots, que je mets dans ma petite soucoupe avec du muscat. Alors normalement le foie gras qu'on a acheté chez notre boucher est déjà dénervé. On va quand même vérifier. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de muscat avec mon pinceau. Moi je poire, je me fais plaisir. Bon après ça dépend des goûts, mais j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. Moi j'aime bien, je trouve que c'est très parfumé, c'est très aromatique. Donc tu mets tes petits dés abricots. Plutôt dans le centre, tu fais un petit chemin au milieu. Oui, j'essaye de faire un petit chemin au milieu parce qu'après sinon c'est quand même super délicat pour le couper. Parce qu'il faut que ton foie gras, il ressemble à peu près à quelque chose. Ensuite, je referme mon foie. Il ne faut pas hésiter à le serrer. Voilà. Tu rebadigeones. Je rebadigeone. Ok. J'ai mes petits pots de sel que je récupère d'une fois sur l'autre. Et du gros sel. Ok. J'en mets une fille plutôt fleur de sel ou plutôt gros sel à l'autre ? Gros sel. Gros sel. Ok. Ensuite, de la gaze. Hum hum. C'est ma gaze. Et après ? Et là, il ne faut pas hésiter à serrer. Mais tu vois, je le sers bien pour que quand tu le coupes, ça soit bien compact. Parce que comme on l'a quand même coupé en deux. D'accord. Tu le déposes dans ton moule. Tu verses le sel par-dessus. Et là, il faut qu'il soit complètement recouvert. Et hop ! Au frigo. Pendant 24 heures. On trinque alors. Allez ! Au foie gras. Donc on se trouve sur le terroir du Muscat. Idéal pour déguster notre petit foie gras agrémenté de vin doux naturel de baume de Venise. Je ne vais pas verser le sel. Donc en fait, il cuit juste dans le sel. Tu ne fais aucune cuisson au four. Super agréable. Bon, peut-être que ça va suffire, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est joli. La petite cuillère. Et ça te fait un petit apéro. Ça va ? Ça va avec toi ? Ouais. On s'est dit, on ouvre la bouteille. Et elle va arriver. Désolée. En retard, comme d'habitude. Regarde, tu arrives pile quoi ? Pile à l'heure. On a tout fini. Il reste plus qu'à déguster. C'était le lieu idéal quand même pour faire une petite dégustation au foie gras, juste avant les fêtes. Bon, bah, santé. Merci. Bonne préparation de Noël. Oui. Bon, écoutez-moi les filles. Ton foie gras m'appelle. La fraîcheur que ça apporte, c'est très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada